bonjour et bienvenue sur le début les créations on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier projet autour de pack et ce projet c'est une carte donc avec de la pâte à embosser donc pour faire du relief sur les nuages et ensuite donc pour faire donc notre poussin et notre oeuf donc c'est la technique du punch art donc si vous souhaitez apprendre à réaliser donc cette jolie carte donc poussin je vous laisse me suivre donc pour réaliser cette carte on va avoir besoin de la pâte à embosser du pochoir nuage de ce petit couteau pour étaler la pâte ensuite pour faire notre poussin on va avoir besoin donc de la perforatrice tulipe de la perforatrice bonhomme de neige de la perforatrice parapluie et celle du chien et en dernier on a besoin aussi de celle ci qui est l'étiquette charmante ensuite on passe donc au papier on va avoir besoin donc dans un premier temps d'une base donc deux cartes moi je l'ai choisi donc murmure blanc qui mesure 21 par 14 85 on l'applique au centre à 10 et demi ensuite il nous faut donc le bleu donc c'est un morceau qui mesure 10 cm par 14 3 cm et on a besoin aussi donc de deux morceaux de verre donc pour faire notre herbe donc cette fois ci j'ai choisi de la faire donc dans ce sens comme ceci donc il y aura l'herbe et les nuages donc elle sera en portrait plutôt qu'en paysage pour changer un petit peu donc les deux morceaux de verre ils mesurent donc 10 cm par 4 cm et par 3 cm il nous faut donc une chute de très vanille une chute de mélodie de mangue et un morceau de narciss délice pour notre poussin et il nous faut aussi une chute de blanc ou plusieurs chutes donc pour écrire notre message ici et aussi pour les petits yeux donc de notre poussin et pour le message on utilise donc le set bienvenue à paque et le joli joyeuse paque qui est ici donc on va pouvoir commencer donc pour toutes les vidéos punch art vous allez pouvoir retrouver donc dans une vidéo autre que celle ci que je mettrai dans le petit ici donc la vidéo pour réaliser le poussin et sa coquille mais en accéléré donc je vous invite à cliquer ici si vous êtes intéressés uniquement pour réaliser donc le petit poussin et sa coquille et pour réaliser la carte je vous laisse me suivre on va commencer par faire donc notre pâte à embosser donc nos nuages donc je viens placer les deux morceaux donc de verre pour voir environ la hauteur à laquelle ça va arriver hop et je place donc mon pochoir en fonction je prends donc du washi tape que je n'aime pas forcément hop et je viens voilà comme ça mon pochoir ne bouge plus je viens donc prendre de la pâte voici comment elle se présente et je viens donc l'étaler suivant si je veux des nuages très épais ou au contraire assez assez fin comme si j'étais en train de s'atténuer je mets une couche plus ou moins épaisse là moi je veux qu'il soit quand même assez assez visible ça fait partie du charme de la carte donc j'en ai une assez bonne couche j'hésite pas à bien étaler et ensuite revenir en mettre à bien état et je 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 Donc une fois que tout est bien rempli, tous les nuages que vous souhaitez, on va pouvoir donc retirer le pochoir. On va le retirer délicatement pour que la pâte reste bien à l'intérieur et qu'elle ne baffe pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de pâte entre deux nuages, tout simplement parce que j'ai prêté ma pâte à engosser et qu'on n'a pas dû la refermer correctement et qu'elle est du coup devenue trop sèche. Donc j'ai utilisé finalement la Blanc Miroitin, c'est plutôt mignon, ça fait des petits nuages brillants, ça fait un univers un petit peu plus fantastique. Donc là je mets de côté ce morceau-là. Pour bien que ça sèche, je le laisse bien sécher naturellement. Si jamais vous n'avez pas le temps de laisser sécher, vous pouvez passer un petit peu le pistolet chauffant à l'arrière, mais pas trop près et pas trop longtemps, sinon ça ne va pas faire un joli rendu. Donc moi je file, donc nettoyez ça parce que sinon ça reste taché. Nettoyez bien votre couchoir aussitôt ainsi que donc votre couteau aussi et je vous retrouve juste après. Donc maintenant que j'ai fini avec ma pâte à engosser, je vais pouvoir passer au punch art, donc à mon petit poussin. Donc je prends mes éléments et donc pour commencer, donc pour faire le corps de notre poussin ainsi que ses ailes, il nous faut donc dans la perforatrice tulipe, donc il nous faut ici une tulipe et deux branches. Donc c'est une activité que j'ai faite donc en week-end au mois de janvier donc avec l'équipe de ma grande marraine, l'équipe des petits papiers. Et j'avais aussi présenté donc la chouette que vous avez pu voir, donc je vous remettrai le lien ici, c'était un marque-page. Et j'avais présenté aussi donc une carte grenouille que vous pourrez prochainement retrouver donc sur ma chaîne. Donc je vous disais, on perfore donc dans le jaune, il nous faut donc un comme ça, un comme ça, et il nous faut donc une autre branche. Voilà. Ensuite, il nous faut donc avec la perforatrice petit chien, il nous faut donc le petit cœur en jaune aussi. C'est ce qui fera donc la crinière de notre poussin, dans le début de la crinière de notre poussin. Voilà. Ensuite, il nous faut donc avec la perforatrice bonhomme de neige, donc les deux branches qui vont servir donc de pâte à notre petit poussin. Donc j'en ai un petit à sauter, elle est là. Voilà. Et donc dans ce morceau de mélodie de manque, je viens aussi donc faire le petit bec de mon poussin. Pour ça, en fait, je prends donc un de mes angles et je viens le couper comme ceci. Et si il est un petit peu trop large, hop, je reviens donc le mettre à la taille que je le souhaite. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc pour notre petit poussin, il nous manque donc ses yeux. Et pour ses yeux, on va utiliser donc la perforatrice étiquette charmante et on va venir uniquement donc découper le cercle ici. Je place à l'arrière mon petit, ma petite chute de blanc et je viens donc, hop, sans bouger, perforer donc deux cercles. Et là, j'en ai un. Et j'en ai deux. Et pour notre oeuf, je prends donc ma chute de très vanille et je viens donc avec ma perforatrice parapluie, perforer ce morceau ici. Donc j'ai tous mes éléments donc pour faire mon petit poussin. Donc, dans un premier temps, pour l'oeuf, je viens tout simplement, hop, retirer ici le petit bout, hop, en allant donc dans le sens du parapluie. Et j'obtiens donc mon oeuf. Voilà. Ensuite, pour faire donc mes ailes, c'est ceci que j'utilise. Donc je viens retirer ici le bout pour le faire un peu plus droit. Voilà. Et ici, je viens juste, hop, couper comme ceci. Et j'obtiens donc mon aile. Donc je fais la même chose pour le deuxième. Ensuite, pour donc la tête de mon poussin, je viens retirer donc sur ma tulipe les deux morceaux ici. Et je viens les retirer donc en formant, hop, comme ceci. Je suis la courbe donc de ma tulipe pour que ça fasse donc une tête. Voilà. Donc ce que vous êtes censés obtenir. Ensuite, mon petit coeur, je viens le couper en deux. Donc au milieu, hop, voilà. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à assembler donc mon poussin. Donc mon petit coeur, vous entendez, j'ai mon coq qui veut se faire entendre ce matin. Donc hop, hop, voilà comment je vais donc placer mon petit coeur. Ensuite, les ailes comme ceci. Ensuite, mon petit bec. Je colle tout ceci et on se retrouve juste après. Une fois que j'ai collé mon poussin, je peux venir donc à l'intérieur des yeux. Je vais faire, hop, des petits points noirs. Et voilà, ça lui donne tout de suite un peu de vie. Et donc voilà le poussin que j'ai obtenu grâce à la technique du punch art. Maintenant, on va pouvoir donc continuer. On va prendre donc notre papier vert et on va venir donc comme pour celui-ci, le déchirer pour faire une herbe plus ou moins irrégulière. Je vais reprendre mon morceau de papier bleu et je vais venir coller mon papier vert comme ceci, l'un sur l'autre. Et ensuite, donc je vais pouvoir venir donc mettre en dimension donc mon neuf ainsi que mon petit poussin comme ceci. Maintenant, je prends une chute de papier murmure blanc. Et je vais venir donc avec de l'encre Mélodie de mangue tamponner mon joyeuse pack. Voici ce que ça me donne donc mon joyeuse pack, je le mets en dimension. Ce que ça donne donc notre petit poussin dans son herbe qui sort de son oeuf, hop, et donc on peut venir coller notre carte, enfin notre morceau sur notre base de carte. Voilà donc ma carte poussin en punch art est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi, vous le savez, j'adore donc cette technique d'utiliser les perforatrices pour les détourner donc de leur utilisation habituelle. Et voilà ma petite carte, donc facilement réalisable donc avec les enfants. Donc si il n'y avait pas eu le confinement, moi c'était prévu donc en atelier, en atelier enfant. Donc voilà, vous pouvez leur donner donc les perforatrices et après ils s'amusent donc à créer donc le petit poussin et l'oeuf. Donc voici donc la version portrait et la version paysage que j'avais réalisé donc au mois de janvier donc pour la réunion des petits papiers. Voilà donc je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit la version paysage, soit la version portrait. Donc elles sont plutôt similaires mais le fait de la mettre donc dans un autre sens change tout de même la carte. Donc si vous avez aimé ce petit tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis donc à dimanche pour notre activité pour les enfants. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501